Dimanche 9 août et ici même à Val d'Isère, comme chaque année, nous aurons le privilège parce que c'est une forme de privilège d'aller là haut sur la montagne, celle qui est derrière nous, celle de Bellevarde en entier, participer à la journée Ecomove, la journée de l'environnement. Et Angèle Laveau est avec nous. Bonjour Angèle. Bonjour Benoît. Alors tu t'occupes de Vivaldiz, mais pas seulement. Tu coordonnes un peu tout ça avec le collectif Ecomove qui fait partie de Vivaldiz. Qu'est ce que c'est cette journée environnement ? Alors le but de la journée de l'environnement, c'est de vraiment mettre l'accent d'abord sur le ramassage des déchets en montagne. Malheureusement, notamment après les saisons d'hiver, on a beaucoup beaucoup de déchets qui sont accumulés et chaque année, un massif a droit à son grand nettoyage. Donc cette année, c'est Bellevarde qui va avoir droit à son nettoyage de printemps. Ça fait bien longtemps qu'on fait ça ici à Val d'Isère. Alors c'est la neuvième édition. Déjà ? Oui. Neuvième édition et on pourrait se dire en neuf ans, on a quand même plus ou moins nettoyé les montagnes. Alors malheureusement, c'est pas le cas parce que chaque année, on continue à redescendre avec beaucoup de déchets. L'année dernière, on en a quand même trouvé 650 kg et depuis les ramassages, donc depuis 2006, on est à plus de 4 tonnes de déchets qui ont été ramassés et enlevés des montagnes. Alors ce qui est incroyable, c'est que tout le monde nous dit c'est pas normal qu'on s'alisse les montagnes, c'est pas normal de laisser des déchets, mais c'est incroyable parce qu'on en retrouve encore quand même. Alors malheureusement, effectivement, on en retrouve encore, mais c'est vrai que les mentalités ont beaucoup changé par rapport à ces questions là et il y a eu des belles évolutions, à la fois par les touristes, les gens qui profitent des montagnes, mais aussi par ceux qui l'exploitent, donc c'est quand même à souligner. Après, il y a toujours des efforts à faire et il faut qu'on continue en ce sens, notamment par rapport aux mégots. C'est vrai qu'on se dit bah voilà, c'est tout petit, un petit mégot, pourquoi pas laisser en montagne, c'est pas très grave. Et puis finalement, on en retrouve des milliers et c'est une vraie plaie. Donc voilà, il y a ces petites choses là auxquelles chacun, je pense, peut faire attention à son échelle pour qu'on continue à vivre dans un environnement aussi beau. Alors je parlais du collectif EcoMove, qu'est-ce que c'est ? Alors le collectif EcoMove, c'est toutes les actions environnementales de l'association Vivaldis qui sont regroupées sous le nom d'EcoMove. D'accord, qui peut faire partie de ce collectif ? Eh bien tout le monde, c'est ça qui est merveilleux. N'importe qui. D'ailleurs, on recherche toujours des gens pour nous aider, à la fois pour l'organisation de ces journées, mais aussi l'hiver pour sensibiliser. On a besoin d'idées, de mains fortes et on est prêt à accueillir tout le monde sur ce sujet là, ce large sujet de l'environnement. Alors nous sommes le dimanche 9 août. Que va-t-il se passer ? Ça commence comment cette journée ? Alors cette journée se passe en trois temps. Le premier temps, c'est vraiment le ramassage des déchets sur les pistes. Donc rendez-vous à 8 heures au téléphérique de Bellevarde. Dans un deuxième temps, on aura le repas à midi, qui est offert aux ramasseurs et ouvert à tous évidemment. Et l'après-midi, dès 13 heures, on a des animations qui sont proposées pour tous les âges, donc petits et grands. Alors petit déjeuner comme d'habitude à 8 heures avant de prendre le téléphérique ? Alors accueil avec petit déjeuner, café pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait réveillés. Et ensuite, on prendra le téléphérique de Bellevarde pour monter sur le massif. Il faut bien penser que même si c'est un ramassage qui est organisé, on va quand même être en montagne. Donc ça sert à... Même si les tongs, c'est un petit peu l'image de cette année. Oui, on le voit sur l'affichette. Exactement. Venez pas avec vos tongs, mais venez bien avec des chaussures de randonnée, une petite bouteille d'eau, un sac, de la crème solaire, des lunettes, un pull. Il peut faire froid, donc pensez à tout ça. C'est important. Oui, mais il faut une expérience de la montagne quand même pour faire ça ou pas ? Alors pas du tout, parce qu'en fait, on organise ce ramassage en 5 parcours. Et ces parcours sont de niveaux différents. Donc on peut tout à fait venir avec des enfants. On peut venir si on n'a jamais randonné. Ou alors si on est un très bon marcheur et on a envie d'aller... Enfin de marcher un petit peu plus vite et de partir sur des parcours plus difficiles, c'est possible aussi. Donc c'est vraiment ouvert à tous, à tous les niveaux. Et en plus, cette année, on organise le concours du déchet le plus insolite pour inciter un petit peu les gens à venir. Donc en gros, il y aura un podium avec des lots à gagner, des forfaits de ski, des entrées au parc Val-Aventure, des menus au restaurant. Donc voilà. Ensuite, retour à partir de midi à l'amphithéâtre de Verdure. Il y a un repas qui est offert à vraiment tous les ramasseurs, qui est aussi ouvert à tous. Donc s'il y a des gens qui... Contre une participation. Contre une participation par contre pour les autres, pour ceux qui n'ont pas ramassé. Mais ça permet à tout le monde de se retrouver, pour les gens qui travaillaient le matin, qui n'ont pas pu venir, de participer aussi autrement. Et cette année, on a un repas espagnol. Donc c'est à partir de produits locaux. Mais on a notre cuistot roulio qui va proposer une paella et des mets, des petits délices espagnols. Donc il ne faut pas hésiter à venir profiter de ce repas. Et c'est à partir de midi, ici même, sur la place de l'amphithéâtre de Verdure ? Exactement. Au niveau du parc des sports, pour être précis. Alors ces déchets seront ensuite triés à partir de 14h. Donc là aussi, on invite vraiment tout le monde à venir voir ce qu'on trouve. Parce que des fois, on a du mal à nous croire quand on dit qu'on trouve 600 kilos de déchets. Mais non, non, c'est bien la réalité. Donc venez voir un petit peu ce qu'on a pu trouver. Et puis aussi, on cherche toujours du monde pour trier et peser ces déchets. Donc ça, c'est l'objectif. Les trier, les peser, savoir d'où ils viennent et essayer de connaître les causes de tous ces déchets qu'on trouve. Et puis ensuite, on va faire la fête avec des animations et des jeux. Alors ça, c'est nouveau, non ? Alors oui, on a beaucoup mis l'accent cette année sur les animations. Et à partir de 13h, on aura différents stands avec des associations et des acteurs qui viennent de la vallée et qui vont proposer plein de choses pour les petits et pour les grands. Cette année, on aura la fabrication de moulins à vent pour les enfants et même pour les plus grands. Des petites éoliennes avec des matériaux recyclés. On a aussi la possibilité de créer à partir de ski ou de surf du matériel du mobilier avec une association qui est DEM, qui vient d'EM. On aura une exposition pour tout ce qui est comment mieux est consommé et comment limiter notre consommation d'énergie. Quels sont les bons gestes pour moins gaspiller. Et qui c'est que j'oublie ? On pourra aussi découvrir le cycle de l'eau avec une association qui s'appelle Planète Science. Et les enfants ou les plus grands d'ailleurs pourront apprendre à transformer de l'eau en eau potable. Eh ben super ! Ça fait un joli programme ça ! Beau programme ! Il n'y a pas besoin d'inscription ? Pas du tout ! D'accord, on se pointe et puis voilà ! Avec évidemment le résultat du tri du concours du déchets le plus insolite. Et la petite touche un petit peu rigolote cette année, on pourra confectionner son dentifrice. À partir des déchets, rassure-moi ! Pas à partir des déchets ! Ah bon d'accord, parce que là j'ai eu très peur ! Mais voilà, je vous laisse, chacun pourra venir voir comment on fait pour confectionner à la maison son dentifrice. Ça peut toujours servir le jour où le tube est vide. Merci Angèle ! Merci Benoît ! On se retrouve le 9 août alors ! On se retrouve le 9 août, alors si j'ai encore 5 minutes, je me permets juste de remercier vraiment tous les acteurs, tous les participants à cette journée. Parce qu'on sollicite beaucoup, beaucoup de monde sur la station et ailleurs pour cette journée. À savoir les remontées mécaniques quand même qui ouvrent plus tôt et qui acheminent tout ce petit monde. La mairie qui met quand même à disposition du matériel et des hommes pour cette journée. On a aussi le club des sports qui met beaucoup de matériel et d'ailleurs sa salle à disposition en cas de pluie. Ah oui, qu'est-ce qui se passerait en cas de pluie ? En cas de pluie, repli dans la grande salle du club des sports. Si c'est toujours possible de ramasser, le ramassage aura quand même lieu, il faut prendre un petit caouet. Si par contre le temps est impossible, de toute façon, s'il pleut, j'ai envie de dire, écoutez Radio Val d'Isère, 96.1. C'est bon réflexe, bon réflexe. Et Benoît vous dira tout. Voilà, mais il y aura toujours une solution et la journée, de toute façon, se fera. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, dans les remerciements ? Radio Val. Merci. On fera un reportage télé, comme d'habitude. On le mettra sur Télé Val d'Isère, comme d'hab. Radio Val et puis nos partenaires, vraiment, qu'on a tous les ans et qui sont toujours là. On a le SPAR, on a Chevalot, on a Cache 2000. Et cette année, on a aussi l'hôtel-restaurant Lavancher. Et puis Val Aventure qui offre aussi des places pour les concours. Parcours à l'aventure. Voilà, c'est ça. J'espère en oublier, ne pas oublier... Merci, un grand merci surtout aux bénévoles, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de monde qui travaille sur cette journée. Ça fait longtemps qu'on prépare les menus, les parcours de ramassage, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, heureusement que tous ces gens sont là. Je ne suis pas toute seule à organiser tout ça. Et c'est vraiment grâce à eux que cette journée peut se dérouler dans les meilleures conditions. Merci, on se retrouve le 9 août. Le 9 août, à 8h. Ici même. Devant le téléphérique de Bellevarde pour le café et le départ de bonne humeur pour aller nettoyer nos belles montagnes. Merci. Merci Benoît. Merci.